Salut c'est Stratter, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans et aujourd'hui la vidéo que je vous avais promis je l'ai sortie avec beaucoup de retard dû à un emploi du temps personnel très chargé bon vous en foutez tout ça en tout cas cette vidéo est consacrée aux villages ou j'architecture du village parce que j'en ai assez dans le clan que les gens viennent voilà qu'est ce que vous pensez de mon village je sais pas trop s'il est bien dites moi etc vas-y stratter qu'est ce que tu penses etc bon j'en ai pas marre qu'on me pose cette question mais voilà j'aimerais une fois pour toutes et bien que cette question et sa réponse je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les villages et pourquoi cette vidéo sur les villages c'est très important et bien en plus récemment les architectures de village sont en train de s'adapter petit à avec les connaissances qui montent à ces nouvelles attaques dévastratives qui font des trois étoiles maintenant le jeu commence à être connu il n'y a pas trop 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 de nouveautés en ce moment donc elle commence à être rodée les attaques elles sont tellement dévastratives qu'elles font du trois étoiles contre la plupart des villages connus etc bref c'est une horreur intersidérale ces nouvelles attaques et il faut absolument lutter contre elle alors je vais vous donner les grands principes pour éviter de se prendre des trois étoiles allez roulement de tambour premier principe à respecter ton hdv tu le mettra plus au centre du village ton but c'est de protéger contre le trois étoiles et pas contre le deux étoiles que n'importe quel abruti peut faire en guerre de clan premier grand principe 2 tu mettra toujours ton château de clan aux andres mais bien au centre et oui et l'hôtel de vie je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas le mettre au centre et bien c'est lui qu'il faut mettre au centre c'est le château de clan voilà parce que c'est la plus forte et défense je vous invite à calculer le nombre de dégâts que fait une troupe à l'intérieur du château 3 tu rassemblera tes bombes géantes et tu les mettra par deux entre deux tours pour être sûr que les cochons passent dessus et oui parce que les cochons vont de tour en tour et il faut être sûr et bien sûr qu'ils passent à cet endroit là et rassembler parce que deux bombes géantes égale plus de cochons voilà alors bon en hdv9 c'est là où c'est le plus cool parce que tu as quatre bombes géantes donc deux par deux bien évidemment allez 4 tu mettra tes bons tes bombes géantes au centre sur les tours les plus costauds genre arc x ou tour de sorciers alors tour de sorciers c'est cool parce que ça tire en zone donc ça va aider un peu les bombes géantes s'il ya encore quelques survivants mais aussi les arcs de défense là beaucoup de points de vie donc elle va attirer elle va tenir un petit peu les cochons qui vont la frapper et donc elles vont rassembler ses cochons et c'est là que tu juste derrière quand elle va céder et bien tous les cochons seront rassemblés pour en tuer un maximum bien évidemment si vous mettez des bons géants entre deux tours par exemple d'archer qui n'ont pas de points de vie et ben il ya trois les trois quatre premiers cochons qui vont arriver sur la tour d'archer vont la dégommer les autres on rappelle le temps de suivre ils seront pas dans le rythme et boum les bombes géantes exploseront sur trois quatre cochons au lieu d'en faire une dizaine une quinzaine après cinq tu mettra tes bons noirs entières par deux en hdv9 et 10 et oui parce qu'on doit lutter maintenant contre cette nouvelle unité qui est de plus en plus utilisé le mollusque est une véritable catastrophe qui doit être nerfée bref on s'en fout c'est horrible et pour lutter contre des mollusques qui ont un milliard de points de vie et bien il faut carrément mettre les bombes noires anti air par deux en cinquième règle 6 tu mettra une bombe noire et bombe rouge en hdv8 toujours ensemble pour one shot un vilain dragon qui va te labourer ton village voilà c'est l'inverse en hôtel de ville niveau 8 il n'y a pas de mollusques vous êtes un free kill pour les hdv9 il faut le savoir parce que vous n'avez rien pour lutter contre les héros donc quand il y en a deux qui débarquent c'est un peu carnage mais il faut absolument lutter contre au moins quelqu'un de sa force donc un hdv8 et en hdv8 il ya des vilains dragons qui arrivent pour one shot un dragon une bombe noire maxée une bombe rouge maxée à votre niveau égale un dragon qui meurt tout de suite c'est très très important et vous les placez si possible à côté des anti air et voilà comment ça fonctionne 7 tu mettra tes anti air au centre et jamais sur les bords pour ne pas être un free chill versus les attaques aériennes parce que je vois encore un nombre de bases interstellaires qui ont l'ancien tiers en bord de base c'est idiot que vous soyez hôtel niveau 8 vous savez que vous allez prendre des dragons donc forcément ça ça se fait pas mais en hôtel niveau 9 vous prenez beaucoup beaucoup de mollusques dans la tronche et en hdv10 de plus en plus d'attaques ont du mollusques dans leur composition par les entières les tours devenues les plus importantes du jeu 8 tu mettra ta rennes près des archic et si possible derrière oui la reine est en hdv9 une tueuse de cochon une véritable je la peine la gauloise il faut absolument la protéger faut qu'elle vive et ne pas la mettre au bord du du de base en plus alors un effet intéressant contre les ballons etc si elle n'est pas tué par les petites flammes rouges etc donc il faut vraiment la protéger pas qu'elle soit offerte neuf tu mettra tes réserves dans les murs les réserves les réserves d'or les réserves d'élixir violet et surtout la réserve d'élixir noir qui a un milliard et demi de points de vie elles doivent être à l'intérieur des murs alors si possible parce que je sais qu'en hôtel de vie niveau 10 il n'y a pas suffisamment de murs parce qu'il y a plein de bâtiments mais c'est des nids à points de vie il faut vraiment les utiliser comme cela contre les attaques terrestres contre les attaques dragon hdv8 voilà il faut vraiment protéger vos tours avec des nids à points de vie des obstacles ce sont les réserves qui les constituent ce sont les meilleurs 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 façon de ralentir un peu votre adversaire bref 10 tu utiliseras tes bâtiments à points de vie pour pour protéger tes aa contre les dragons en hdv8 donc ça rejoint un petit peu ça mais alors vraiment en hdv8 vous insistez vous mettez votre entière et vous l'entourez vous l'entourez vraiment de ses réserves parce que c'est le plus important dans votre niveau vous 80% du temps vous subirez des dragons en attaque donc il faut vraiment protéger venti vos entières et il arrivera bien évidemment que vous prendrez vous prendrez vous prendrez vous prendrez dans la tête des cochons 4 et les cochons 4 qui sont quasiment inarrêtables en hdv8 oui je vous rassure je vous rassure ben oui il n'y a pas l'arène voilà il n'y a pas le double double bombe géante bref donc c'est quasiment inarrêtable et qu'au coquette mais pas beaucoup d'hôtels de niveau 8 long heureusement pour vous donc il faut lutter contre en tout cas l'attaque la plus fréquente ce sont les dragons donc vraiment protéger bien ces aa avec vos nids à points de vie et vos réserves 11 tu ne collera pas tes arc x tes tours de l'enfer et thé à comme un gros con en hdv10 car tu sais que le gel est le cinquième sort du jeu oui je le rappelle parce que je vois énormément d'hôtels de ville avec la tour de l'enfer l'arc x à côté et l'entière collé les uns c'est genre un petit un petit truc sympa là genre tu vas mettre ton gel ici s'il te plaît merci donc ça absolument absolument éviter ce genre de bêtises on les sépare ces tours et bon nombre d'hôtels de 10 l'école comme des gros con ils ne connaissent pas le gel 12 tu ne mettras pas toutes tes meilleures tours au centre comme un gros con décidément j'ai envie de dire ce mot là car tu sais que dans le jeu les murs ne servent pas qu'aux chiens pour pisser bah oui bah oui les murs ça ralentit si vous commencez à mettre juste dans un seul compartiment tous vos meilleurs tours vous n'avez rien compris au jeu il vous allez prendre un petit seau dans la bouche il va vous exploser vos meilleurs tours et là il n'a plus qu'à taper gg merci pour le 3 étoiles gratuit 1 donc ça on va éviter et je je sais que je le vois encore assez souvent et la treizième règle tu essaieras si possible de mettre plein de compartiments avec des trous pour que les vilains ne te calculent pas où sont les bons géants je sais que bon malheureusement il ya beaucoup de tricheurs en ce moment et que du coup ça vous sont les pièges mais mais encore la plupart des joueurs n'utilise pas heureusement les systèmes de triche horrible et bien si possible laisse leur le doute en essayant quelques espaces libres je sais que c'est difficile quand vous êtes à l'hôtel de niveau 10 je suis en train de calculer mon village en ce moment je suis en train de le refaire bref donc il faut laisser de l'espace pour dire pour pour laisser un doute à son adversaire c'est très très important les grands principes sont édictés j'espère que maintenant vous allez et bien tout simplement lors de cette vidéo mettre en arrière fond votre village et dire ouais c'est bon c'est respecté ouais c'est bon c'est respecté c'est pas respecté merde il ya un truc à changer vous essayez de changer d'ailleurs au passage je vous donne un conseil alors je sais que la plupart des meilleurs joueurs du monde disent il faut pas prendre un village internet sur youtube etc moi je vais vous dire l'inverse moi je pense que honnêtement vous prenez vous allez sur youtube vous prenez un village vous le copier intégralement de a à z sans rien modifier d'accord même s'il ne respecte pas forcément ces règles là en fait vous et vous y rapprochez et vous le tester en guerre de clan malheureusement il va falloir le tester et vous arrivez à la conclusion que si vous prenez un trois étoiles bon sauf si vous vivez vos tours sont sont faibles par rapport à un mec largement au dessus de vous donc là il ya aucun intérêt mais si c'est votre homologue en face qui arrive à vous mettre un trois étoiles je peux vous dire vous pouvez le jeter à la poubelle ça c'est sûr ça c'est la conclusion mais si vous voyez que le village est intéressant que vous voyez un petit peu aussi ben avec l'expérience qui a des petites carences face à certaines attaques si vous pouvez un petit peu faire quelques modifications de votre village internet c'est la meilleure solution prenez aussi d'ailleurs si vous voulez faire des si vous recherchez des villages internet je prenez si possible des villages qui sont tout récents tout simplement parce qu'ils sont adaptés à ces nouvelles attaques si vous prenez un village d'il ya un an je vous assure qu'il est complètement dépassé mieux vaut que vous preniez des villages tout récents voilà limiter limiter vraiment vos recherches à des architectes qui sont tout nouveau tout nouveau et en plus ce plan ne sera pas forcément du coup connu c'est votre espoir en tout cas pour ne pas prendre un trois étoiles voilà je vous remercie c'était stratter pour cette enfin nouvelle vidéo je vous promets je vais essayer d'accélérer le rythme enfin non je préfère rien vous promettre en fait en tout cas mettez un gros pouce vert si vous avez aimé ça fait et bien à la prochaine quoi un nouvelle vidéo qui sera consacrée à des techniques de guerre de clan parce que j'ai envie de parler ça bordel de merde ça me trotte dans la tête on verra on verra j'ai tellement de choses à dire j'ai tellement de petites idées n'hésitez pas d'ailleurs à faire des demandes sous cette vidéo dans les commentaires genre je les lis je les lis je vous assure je lis j'y réponds pas forcément parce que je suis vraiment débile mais je les lis allez ciao